Et voilà les amis, vous l'avez entendu tousser, le coronavirus l'a rapproché des poissons. Sébastien parle le langage des amis de l'Aquarium. Connectez-vous rapidement sur Parlant en Ballant, le spectacle est prodigieux. Sébastien communique avec les poissons. Salut Sébastien. Bonjour Samy, bonjour à tous les auditeurs. Quel plaisir, quel joie d'avoir de tes nouvelles et merci de m'appeler. Oui. Les poissons vont bien, je te confirme. C'est une passion les poissons. Oui, oui, oui. Ça fait des longues années que c'est apaisant que je suis aquarophile. C'est bien, c'est bien. Alors ils vivent bien sûr tous les événements sportifs qui sont près de la télé. Tous les événements sportifs du moment. Et puis voilà, le basket, le foot, plus spécialement. Et puis un peu aussi l'opé sur place que j'aime bien. Donc ils vivent un peu les émotions en même temps que moi. Il y a quelques instants, j'étais avec le président de la SSP qui a fêté le titre de la Svelte il y a récemment avec T.J. Parker, le coach de la Svelte. Toi, donc, un champion de France aussi de basket avec la Svelte, organise une manifestation sportive du côté de Vénitieux. Il s'agit d'Amin Noir. Absolument, absolument, le triple champion de France, Amin Noir, le Vénitian, il a démarré son carrière, on va dire, avant d'intégrer la Svelte en jeûne à l'AIL Paris-Vénitieux, l'amicale laïque de Vénitieux-Paris, qui joue aussi en vert. Et donc, il organise, pour les jeunes de Vénitieux et pour toutes les catégories, son camp de basket à partir du 7 juillet jusqu'au 14 juillet. Voilà, on espère qu'on pourra l'avoir peut-être la semaine prochaine un petit peu à l'édition. Et donc, voilà, pour fêter ses trois titres de champion de France, plus de Coupe de France, je crois. À 24 ans, c'est déjà un super palmarès pour le jeune Vénitian. Et puis, effectivement, pour la Svelte, cette année, c'est 20 titres de champion de France, c'est absolument prodigieux. Bien sûr. Pour les titres de TJ Parker et de Tony, bien sûr. Voilà, c'est... Alors, en deux mots, Amin Noir, 24 ans, 2 mètres 0,3, 105 kilos, et il occupe le poste d'Elié. Absolument. Il a évolué un petit peu dans son jeu et puisqu'il était au départ pivot, il a été extrêmement prolixe en équipe de jeunes. Il a été notamment pris en main à l'époque par Pierre Murtin, qui a été malheureusement l'hiver dernier. Il était à la formation avec les Minimes France. Il jouait poste 5, c'est-à-dire pivot, pour les... voilà. Et puis, petit à petit, il a techniquement évolué et puis acquis un shoot à 3 points redoutable. Il a eu quelques sélections aussi en équipe de France A, parce qu'il était surtout reconnu en jeunes, puisqu'il avait fait l'Euroleague Basket avec Barcelone, à Barcelone à l'époque, en jeunes. Il avait été d'ailleurs, je crois bien, élu dans le meilleur 5 majeur de la compétition, avec un certain Lucas Noéquil. Donc, c'est-à-dire, effectivement, qu'il a connu très très jeune le haut niveau. Et puis, bon, il a confirmé un petit peu avec Villarbanne ensuite, avec des titres. Et puis surtout, cette année, une saison riche à la fois en Euroleague et au niveau du championnat avec ses titres de champion de France. Voilà, à 24 ans en basket, on est encore un jeune joueur. Donc, je pense qu'il a une suite de carrière extrêmement prometteuse pour Amine. Amine n'a pas oublié d'où il vient. Il lui paraissait important de s'impliquer pour le club, où il a commencé à jouer au basket. J'ai trouvé ce commentaire sur le site du club en question de Vénissieux, qui organise cet événement. Oui, absolument. Effectivement, plus ce club de Paris, c'est quand même un... Paris, c'est un club qu'il faut absolument citer. Historiquement, ils ont été, moi, dans les années 80, en jeune, effectivement, demi-finalistes de champion de France à l'époque d'Antoine Rigaudot. À l'époque, c'était Pascal Milan, Éric Broalier, Mathieu Fayol. Enfin, ils étaient copains aussi de lycée. Puis ensuite, ils ont formé Alain Dix-Beux, tout de même, qui est passé par Paris, avant de rejoindre à Villarbad. Et puis ensuite, connaître une grande carrière à Barcelone, au Real notamment. Et puis, drafté par les Atata Hawks, qui ont d'ailleurs perdu cette nuit pour le match final de l'NBA contre les Buttes. Ça me permet de parler, comme au bon lieu de temps, des gens de l'NBA, qu'on a fait de longues années en fables. Exactement. Et puis aussi, Paul Lacombe, qui est copain de... Coéquipier, copain d'un formidable joueur de Villarbanne, qui est passé aussi par ce club de Paris. Donc, Paris, à Vénitieux, c'est vraiment une référence au niveau du basket. Et puis des entraîneurs aussi, M. Pérez, bien entendu, qui est passé. Nordin Gris, également. Donc, ce club, cette culture du basket à Vénitieux est très importante et riche. Et c'est une manière aussi pour Amine de rendre un peu le... Voilà, de remercier et puis de rendre aux jeunes. Et puis de faire aussi donner une bonne image en termes de sportifs de haut niveau. Et puis, voilà, faire profiter des jeunes du club et au-delà de son expérience. Et voilà, comme un peu, Tony Parker a fait un camp. Je crois aussi, Boris Dio. Lui, il fait ça à 24 ans. Je trouve ça vraiment super, voilà, des super initiatives qu'on relaye avec plaisir dans ce sport actuel. Est-ce qu'on peut s'inscrire à cet événement ou il faut être de Vénitieux ? Non, pas nécessairement. Alors, je crois que les inscriptions sont déjà bien remplies. Donc, il faudra peut-être regarder, contacter le club de Paris. Mais, enfin, voilà, les inscriptions se sont déroulées et ça a démarré très, très fort. Et là, donc, effectivement, ça commence à partir du mercredi. Donc, regardez un petit peu sur le site et essayez de tenter votre chance. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà inscrits, notamment des jeunes du club. Oui. Sébastien, on reparlera de tout ça dimanche prochain. Avec grand plaisir. Merci. Et puis, peut-être un petit peu de foot et puis un peu de temps. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est aussi l'occasion de vous faire un petit coucou. Et puis, voilà, de revenir un petit peu, soit moins régulièrement dans les émissions. Mais, voilà, toujours avec le plaisir de collaborer avec l'équipe de sport actue. Et puis, sur des événements comme ça, importants. Et voilà. Merci, Tami. À bientôt. De votre téléphone. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501